Le docteur Dubouchet Et donc, je souhaite vous poser quelques questions. Alors avant toute chose, parlez-nous rapidement de vous. Qui êtes-vous, si ce n'est pas indiscret ? Quand et comment êtes-vous tombé dans la médecine ? Et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer le docteur Salmanoff ? Je suis tombé dans la médecine très jeune. Je savais que je serais médecin. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et je l'ai faite contre la volonté de mon père. Il a fallu que je me batte. Parce que c'était la guerre. La déclaration de guerre a eu lieu quelques jours après que j'ai terminé mon baccalauréat en 1939. Et mon père voulait que je l'aide au bureau de son entreprise, puisque tous les hommes étaient mobilisés. Et j'ai dit... Donc j'ai commencé à piger. Pendant deux mois, je n'ai toujours pas compris ce qu'était un débit et un crédit. Et au bout de trois mois, je lui ai dit que c'était très simple. Ou je partais à Bordeaux faire ma médecine, ou je rentrais à la zine de fond. Alors il a préféré que je parte à Bordeaux, quand même. Donc je suis partie à Bordeaux, où j'ai fait mon PCB. Et j'ai passé mes examens dans la dernière série, puisqu'on avait tiré la lettre N et que j'étais M. Et je suis partie de Bordeaux par le sud, au moment où les Allemands entraient par le nord. Et je dois d'avoir fait ma médecine à mon ange gardien, parce qu'en travaux pratiques de chimie, je suis tombée sur le liquide mauve et je savais que c'était du permanganate de potasse. Et sinon, je crois que je ne serais jamais devenue médecin. Alors Bordeaux étant en zone occupée, Pau étant en zone libre, je suis partie à Montpellier, où j'ai fait toutes mes études, qui m'ont parfaitement enchantée. On a eu très froid, très faim, mais c'était passionnant. Quoique la médecine que j'ai apprise, c'était une médecine de Moyen-Âge, par rapport à la médecine actuelle, parce que j'ai vu arriver le premier électrocardiographe, l'année où je terminais mes études. Et où la biologie était très limitée, et où il y avait surtout des tuberculeux. On voyait très peu de cancéreux. Et j'ai beaucoup appris en traînant mes bottes à l'hôpital départemental de Pau, où j'ai d'ailleurs été interne, avec d'énormes responsabilités, puisque les médecins de ville ne se dérangeaient qu'en dernière extrémité, et qui laissaient la pauvre interne, étudiante en quatrième année de médecine, se débrouiller dans des circonstances fort difficiles. Ma première garde, que je n'oublierai jamais, étant un ulcère perforé de l'estomac, que j'avais pu diagnostiquer grâce à Henri Mondor, dont le livre des urgences abdominales est absolument incontournable. Et puis, j'ai eu la mauvaise idée de me marier, avec un officier d'infanterie de Marine, qui était un homme délicieux, mais je lui ai sacrifié ma médecine. Parce que je suis partie en Afrique, où les médecins militaires ne voulaient pas utiliser des femmes, en disant qu'elles étaient toujours enceintes, ce qui était vrai d'ailleurs, ce qui s'est avéré exact. Donc, ma médecine, je l'ai mise un peu au repos. En 1956, bon, Marie étant partie, ah non, oui, à l'étranger, pour m'occuper, un de mes cousins qui était médecin m'a dit « Pourquoi n'apprendriez-vous pas l'acupuncture ? » Donc, pendant un an, j'ai appris avec passion l'acupuncture. Et puis, j'ai attendu un quatrième enfant. J'ai dû mal hiter, donc au revoir l'acupuncture. Et puis, il y a eu plusieurs avatars. Je suis retourné dans ma ville natale, avec mes enfants sous le bras, et mon mari est parti au fin fond du désert. Dans un poste sans femme et sans enfant. Et un jour, mon père a trouvé dans une librairie un livre qui s'intitulait « Secrets et sagesse du corps ». Il s'est fabriqué la petite potion contre l'eczéma qu'il a trouvée au fond du livre. Et il m'a dit « Regarde, j'ai guéri l'eczéma de mes mains ». Et ce livre était le livre « Secrets et sagesse du corps » de Sandmanoff. Ça m'émeut. Excusez-moi. Il comprend tout à fait. Et quand je suis revenu à Paris, je lui ai dit « Voulez-vous comme cadeau de Noël ? » Il m'a dit « Descapidars ». Il m'a tellement demandé « Descapidars » que j'ai dû téléphoner aux éditions de la table ronde pour avoir l'adresse de Sandmanoff, que j'ai été voir. rue Michelin, je crois que c'était le 36 ou par là. Et je suis tombée devant... Enfin, une infirmière m'a ouvert la porte et j'ai été mise devant un petit monsieur en blouse blanche, tout ridé, qui m'a regardée avec des yeux qui m'ont traversée, avec lesquels j'ai bu ma première tasse de thé, russe, dans la cuisine. Et qui m'a dit « Mais votre père veut des Escapidars, mais on ne peut pas avoir de Escapidars sans m'avoir consulté et savoir s'il en avait besoin ou pas. » Donc mon père est venu à Paris et a consulté Sandmanoff. C'était un grand emphystémateux asthmatique. Il n'a jamais eu de Escapidars de sa vie et je crois non plus qu'il n'a pas fait des enveloppements d'ailleurs. Ou bien il n'est-il jamais venu ? Je ne me souviens pas très bien. Toujours est-il que j'ai simplement dit à Sandmanoff « Je voudrais devenir votre élève. Et il m'a dit « Madame, qu'à cela ne tienne, vous pouvez venir assister à mes consultations. » Et il y avait toujours, en général, des gens qui n'étaient pas médecins. Il y avait deux ou trois chaises. On demandait aux patients s'ils voulaient bien, s'ils acceptaient qu'il y ait d'autres personnes que Sandmanoff et le docteur Sandmanoff. Et le docteur Sandmanoff, qui était son plumetif, puisqu'il n'avait pas le droit d'exercer en France, malgré ses titres et ses compétences exceptionnelles. Et je peux dire que j'ai réappris toute ma médecine en regardant travailler le docteur Sandmanoff, qui a eu la gentillesse de me laisser ausculter des malades après lui. et j'ai vu ce qu'était une véritable auscultation pulmonaire. Et des examens cliniques, ils ne se lassaient pas, quoi qu'ils connaissent les patients. Chaque fois qu'ils les voyaient, ils les examinaient de la tête au pied, en y passant tout le temps possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'avais jamais vu, et je n'ai plus jamais vu personne examiner des patients comme lui. Ils disaient, ne me racontez pas votre vie. Si vos maladies ont laissé des traces, il faut que je les trouve à l'examen clinique. Et si elles n'ont pas laissé de traces, ça ne m'intéresse pas du tout. Et une médecine simple, naturelle, dans laquelle, pleine de bon sens, ils commençaient toujours par leur demander, les malades arrivaient avec un examen de sang et un examen complet des urines de 24 heures qui lui permettaient déjà de faire un certain diagnostic. Ils ne demandaient pas d'examen complémentaire parce qu'à l'époque, d'abord, dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite, parce qu'ils pensaient que c'était des examens statiques qui n'étaient pas utiles et que seul l'examen clinique était utile. C'est un médecin extraordinaire qui faisait la médecine comme elle devrait toujours être faite. Les honoraires variaient suivant les possibilités des patients. Ils étaient toujours extrêmement modestes parce que j'ai vu chez lui un ambassadeur d'Angleterre qui venait du fin fond du Nile du Pacifique à qui il a demandé 80 francs anciens. et s'il avait des gens très pauvres, il ne leur demandait rien, il voulait toujours payer, alors il acceptait 5 francs. Et les guérisons étaient spectaculaires avec des régimes. La sieste obligatoire de 20 minutes après le repas de midi avec une bouillotte chaude sur le foie. Et d'ailleurs, dans son livre, vous trouverez la phrase suivante « Je ne peux guérir ni les petits, ni les grands malades sans une sieste de 25 minutes après le repas ». Et ça me rappelle une anecdote très drôle. Quand j'étais ensuite médecin conseil, j'ai eu un jour un grand PDG dans mon bureau qui avait eu un infarctus. Et je lui ai dit « Monsieur, avez-vous un canapé dans votre bureau ? » Il m'a répondu « Non, pourquoi docteur ? » J'ai dit « Parce qu'il serait bon pour vous de faire tous les jours la sieste. » Il m'a dit « Constantienne, je vais acheter une chaise relax. » Et quand je l'ai revu, il m'a dit « Je fais la sieste tous les jours et ça me fait beaucoup de bien. » Bienvenue. Et le foie alors ? Donc, pourquoi cette bouillotte sur le foie ? Parce que si vous mettez une bouillotte sur le foie, vous chauffez le sang qui passe dans le foie, qui doit être à 37 degrés, et vous économisez de l'énergie à l'organisme. D'accord. Tout était mesuré, tout avait une raison. Alors, la bouillotte et la vessie à glace, ce sont deux armes redoutables de la méthode Salmanoff. Pour éviter un AVC, si vous avez un malade très hypertendu, vous lui prescrivez la glace sur la nuque et sa tension, et une bouillotte sur le foie ou au pied, et sa tension, il ne risque pas d'accédant vasculaire. Bien sûr, c'était l'époque où on pouvait utiliser les sangsues, où on en trouvait en France. Maintenant, elles sont interdites. Mais les sangsues sont de grandes aides médicaux pour tous les problèmes musculaires et bien d'autres. Alors, si vous voulez que je vous raconte une histoire de sangsues, mon mari était un grand invalide de guerre. Il avait été blessé là où vous habitez, au Ménil, à la bataille du Ménil, du Tillot. En 1943, je pense, en fin de la guerre. Dans les Vosges, donc. Dans les Vosges. Et il avait une jambe raide, raccourcie, enfin, très mal en point. Et un matin, il m'a dit, regarde ce qui se passe, il y avait un genou tuméfié, une jambe complètement violette, du genou au doigt de pied. Et nous sommes précipités chez un chirurgien qui nous a dit, je ne vois pas ce que je peux faire en dehors de l'amputation. Alors, nous sommes entrés à la maison et j'ai dit, nous allons essayer les sangsues. On trouvait des sangsues à Paris. La pharmacie m'en a vendues et j'ai mis une sangsue à droite du genou et une à gauche. J'ai attendu qu'elle tombe. J'ai enveloppé tout ça de serviette éponge parce que ça saigne beaucoup. Et le lendemain matin, mon mari m'a dit, viens voir. Et son genou avait dégonflé, sa jambe n'était plus violette, il n'y avait plus rien. Il avait fait une crise de gouttes. Mais ça, on l'a compris après, quand on a fait un dosage d'acillurique et qu'il a eu... Voilà. Alors, entre l'amputation et les sangsues, les sangsues ont été quand même un moyen plus efficace et non agressif. Bien sûr. Les sangsues sont une excellente aide médicale qui a été interdite en France. En France, oui. La tradition brusse utilise toujours, encore aujourd'hui, donc les sangsues... Les sangsues, un hyper tendu, vous mettez des sangsues sur le foie, et deux, une sangsue sur chaque mastoïde et vous êtes tranquille. Alors maintenant, on ne peut plus prescrire de sangsues parce que nous sommes tous sous anticoagulants ou sous antiagrégants plaquétaires. Moi, la première, j'aurais grand besoin. J'ai mis des sangsues, je les ai utilisées à plusieurs reprises avec beaucoup d'efficacité. Et dans les très grandes douleurs arthrosiques aussi, d'ailleurs. C'est un anti-inflammatoire exceptionnel. Le docteur Salvanoff, vous parlez-t-il un petit peu de sa théorie des capillaires ? Sa théorie des capillaires, alors, oui. Le docteur Salvanoff avait une culture médicale extraordinaire. Dont nous n'avons même pas absolument plus idée. C'était le genre d'homme qui travaillait, on pourrait presque dire jour et nuit, puisque la nuit, il devait dormir fort peu, qui disait tout ce qui paraissait, de nouveau en quatre langues, en russe, en français, en allemand et en anglais, voire en italien, m'a dit, je connaissais tout, je savais tout, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose pour que je sois absolument satisfait de la médecine que je pouvais pratiquer. et un jour, je suis tombée sur le livre de Krog, « Capillaires et la capillothérapie » et j'ai dit, voilà, c'était exactement le chénon manquant à ma culture médicale et j'ai pu compléter complètement ma façon de voir et j'ai compris que la seule chose importante était d'éliminer les déchets de l'organisme, d'apporter de l'oxygène à la cellule, jusqu'à la dernière cellule du plus profond du corps et que si on éliminait des déchets et qu'on apportait de l'oxygène, il n'y avait pas de mal, que le corps retrouvait tout seul, il avait tout ce qu'il fallait pour faire de l'auto-guérison et qu'il n'avait besoin de rien d'autre. Il faut lui permettre de guérir, de retrouver son état d'eurythmie et pour ça, il faut éliminer les déchets, rétablir les quatre grandes fonctions et apporter de l'oxygène, c'est-à-dire la fonction pulmonaire par la méthode des enveloppements thoraciques chauds, la différence entre les enveloppements thoraciques chauds et la gymnastique, c'est que la gymnastique développe les muscles extérieurs et qu'elle ne fait pas travailler les alvéoles. Les enveloppements chauds permettant l'accélération de la circulation capillaire donnent un échange plus grand au niveau des alvéoles, ouvrent les alvéoles et permettent l'oxygénation du sang qui y passe. Le système rénal est très, 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 très important. D'ailleurs, on ne peut pas faire de Salmanoff sans faire une analyse d'urine des 24 heures. Il faisait très attention à l'élimination à un point où Mme Salmanoff est tombée gravement malade après la mort de son mari. Elle a pris pour la veillée une infirmière qui avait été formée par Salmanoff et j'ai eu la surprise de voir cette femme garder les urines des 24 heures de Mme Salmanoff, de garder ses sels. Elle avait tout pesé et mesuré tout ce qu'elle avait ingurgité pour pouvoir savoir si toutes les toxines avaient bien été éliminées. Je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais entendu parler de ça au cours de mes études ni de ma vie professionnelle antérieure. Donc les capillaires étaient absolument l'essentiel de sa thérapie et pour ça il avait différentes méthodes et les bains ne venaient qu'après. La première méthode c'était le régime. On commençait toujours par une prise de glycérine anglaise pendant trois jours à raison de deux cuillères à café de glycérine anglaise dans un verre d'eau trois jours deux fois par jour pendant trois jours ou trois fois je ne sais plus. Ensuite on faisait un régime c'était le régime Bichert-Brenner sans protéines sans sel et sans féculents quatre jours de régime strict auquel on ajoutait au quatrième jour une bande de terre au neuvième jour un tout petit peu de viande et qu'on poursuivait pendant trois semaines. Alors même malade le faisait moi je n'ai jamais eu le courage je n'ai jamais dépassé les trois jours. Une fois que vous avez fait le régime et la sieste et la glycérine on ajoutait presque chez tout le monde parce que tout le monde respire mal tout le monde a des séquelles ou presque de coqueluche laquelle coqueluche laisse toujours des séquelles dans le système lymphatique paravertébral donc les enveloppements sont de la grande panacée de la méthode Salmanov et je dois dire que c'est exceptionnel je l'ai pratiqué c'est excellent en prévention chez tous les adolescents qui grandissent et qui ne vont pas très bien parce que non seulement ça a un effet sur la respiration et la défense de l'organisme mais ça les détend énormément ça oblige leur mère à s'occuper d'eux ça les materne et les résultats sont très très bons alors il y a les enveloppements il y a la bouillotte les différents lavements éventuellement pour l'intestin et madame Potemkin a obtenu des choses exceptionnelles chez la fille d'une de mes amies qui avait de gros problèmes elle avait vécu aux colonies et cet enfant était très constipé et n'éliminé que par régularisation enfin si on peut dire rien n'allait bien elle l'a prise on l'a mise six mois au repos au régime avec les fameux lavements salmanoviens extrêmement difficiles à faire à supporter vous vous donnez le soir 250 centicubes d'huile d'olive qu'il faut garder toute la nuit et dans le même matin vous vous donnez un litre de lavement à la camomille et au bout de trois semaines de ce régime ou quatre semaines elle a éliminé des fécalomes intestinaux grands comme des boîtes d'agrocoline zizine et ça a été terminé elle a récupéré sa santé mais elle est restée au lit trois mois enfin elle n'allait plus en classe elle faisait beaucoup de lits un régime très spécial et les lavements et sa mère a eu le courage d'y croire et de le faire parce que les chirurgiens voulaient aller voir opérer cette jeune adolescente de 15 ans 16 ans et on a évité du bistouri et toutes les complications alors il y avait les enveloppements les lavements la bouillotte et puis différentes sortes de bains qui étaient des bains de feuilles de noyer pour les problèmes cutanés dermatologiques les bains au bicarbonate de soude pour certains eczémas et certaines insuffisances rénales les bains de fleurs de foin pour les grands merveux les bains de feuilles de noyer pour les maladies cutanées les eczémas et on arrivait aux bains scapidars pas toujours pour les artéritiques pour les rhumatisants mais les bains scapidars ne sont pas à donner à n'importe qui pas trop au cardiaque et je n'ai personnellement jamais osé les donner aux températures auxquelles les données de Salmanov parce que monter à plus de 40 je n'ai jamais fait je n'ai jamais donné de bains à plus de 39 de plus de 39,5 et j'ai eu d'excellents résultats aucune artérite ne résiste à la maison de Salmanov aucune et avec une récupération complète j'ai eu entre autres le cas le plus extrême que j'ai eu quand j'ai exercé que Salmanov n'était plus de ce monde c'est un monsieur qui ne pouvait pas faire 100 mètres et qui malgré ses problèmes cardiaques j'ai quand même mis dans une baignoire en le préparant par tout ce que je viens de vous dire ensuite par des bains de feuilles de noyer avant de passer au bain scapidars qui a pris ses scapidars et qui au bout de 18 mois il ne faut pas être très pressé au bout de 18 mois pouvait faire 2 km en côte sans plus souffrir de ses jambes il m'en a voulu à mort quand je n'ai pu exercer et que j'ai dû gagner vraiment ma vie et que je suis partie à la sécurité sociale il ne me l'a jamais pardonné il y avait aussi le docteur Junot je travaillais avec un homéopathe de Strasbourg qui m'envoyait ses patients pour le régime et la méthode Salmanov auquel je ne donnais alors aucun médicament et qui faisait lui la médication homéopathique et nous avons eu vraiment des résultats tout à fait remarquables et qui m'a engueulé quand j'ai besoin de gagner ma vie et que je suis entrée fonctionnaire alors c'est que effectivement effectivement et donc à l'époque on ne parlait pas de ce fameux remède sibérien qui s'appelle capillard non ça n'existait pas non ça n'existait pas il y avait les bains capillards que Salmanov et Mme Salmanov faisaient dans leur cuisine ou que Mme Philippe Hincourt faisait dans sa cuisine mais on ne donnait pas de capillard en comprimé en pommade et autres donc le docteur Salmanov ne prescrivait pas grand chose comme médicament alors il prescrivait quelques petits médicaments qu'on ne trouve plus maintenant et je ne pourrais plus faire de Salmanov il utilisait la glycérine anglaise c'est écrit dans le livre d'ailleurs la gocoline zizine qui a disparu qui était un petit draineur et pâteau vésiculaire remarquable tout le matin à jeun il utilisait l'uroformine gobet comme petit désinfectant rénal il utilisait c'est écrit dans le livre et revêt derrière il utilisait très peu de choses le solubéol le solucorfre beaucoup de solucorfre c'est un léger tonicardiaque qui était en même temps un remontant un œuf néisant on traitait les grippes de Salmanov se traitait chez Salmanov avec des enveloppements thoracicaux bon le repos au lit d'abord des enveloppements thoracicaux moi j'en faisais même matin et soir ce n'était pas prévu mais pour moi je le faisais enveloppement et solucorfre le solucorfre pour soutenir le cœur et faciliter la respiration et avec ça au bout de trois jours il n'y avait plus de grippe mon fils Henri qui a fait une poussée de croissance très spectaculaire vers 14-15 ans et qui était finalement un enfant très très docile alors deux choses je faisais un enveloppement tous les soirs sauf le dimanche et j'avais demandé il était demi-pensionnaire chez les maristes j'avais dû trouver le père supérieur qui considérait qu'il était très original il était demandé qu'après le repas de midi au lieu d'aller jouer dans la cour il aille faire la sieste à l'infirmerie et Henri a accepté l'infirmière était ravie parce qu'elle avait un joli garçon qui lui tenait compagnie et ça lui a fait beaucoup de bien je ne sais pas si je lui avais donné une bouillotte je ne me rappelle pas il allait faire sa sieste pendant que les autres jouaient dépenser de l'énergie et tout ça s'est très très bien passé une question à présent donc au décès du docteur Salmanoff en 1964 alors qu'il avait 90 ans si je ne m'abuse un peu moins 88 oui un poil près que sont devenus ses travaux et toute son expérience clinique et bien son travaux ses travaux et son expérience il y a eu la publication de son dernier livre les mille chemins de la guérison qui est intéressant mais enfin son le secret sagesse du corps est quand même son testament le plus essentiel ils sont devenus ils ne sont pas devenus grand chose parce que ces malades ont été récupérés par son assistant et puis petit à petit l'apparition des antibiotiques des anticoagulants les différentes réglementations les femmes qui travaillent l'accélération de la vie ont fait que les gens préfèrent prendre un comprimé ou se bourrer de comprimés que de se soigner avec des méthodes naturelles donc ils cachent ils cachent le symptôme mais ils ne guérissent pas les causes et ils ne récupèrent pas vraiment ce que j'appellerais de la santé donc la méthode Salmanov est complètement tombée dans les oubliettes parce que ça ne fait pas sérieux oui chez nous en France effectivement au bout du jour et en France les médicaments c'est bien les opérations c'est bien et dire qu'on peut se soigner et ne pas être opéré moi je n'ai pas fait beaucoup d'adeptes dans ma famille dans ma famille directe dans ma famille indirecte c'est pas la même chose mais non non tout ce qui demande un effort de pas des enveloppants c'est bien mais il faut avoir des serviettes les mouiller comme il faut les faire sécher il faut rester 25 minutes dans son enveloppement une heure dans son lit après ne pas sortir pendant deux heures qui c'est qui veut encore faire ça pas grand monde mais je suis à votre disposition Salmanov disait avec ma méthode vous mourrez en pleine santé à 90 ans alors je ne vous dirai pas que je vais bien parce que je fais du Salmanov parce qu'il y a très longtemps je n'en fais plus mais j'en ai fait par exemple après mon accident de voiture très mal opéré quand j'ai fait venir le guiné pour la première fois il m'a dit madame je ne peux rien pour vous parce que votre cuisse est dans un tel état vous avez tellement d'édème c'est froid comme du marbre je ne peux pas travailler je ne peux pas masser j'ai dit ne vous inquiétez pas je vais arranger ça j'ai fait des enveloppants chaudes manches comme on faisait des enveloppants thoraciques au bout de trois jours j'ai eu des fictènes du pied parce que la lymphe commençait à s'éliminer alors le guiné m'a dit mais vous allez faire quoi mais rien ça amusait beaucoup mon mari il perçait les fictènes et au bout de trois ou quatre enveloppements il a pu très bien travailler ma hanche parce que le système lymphatique s'était remis en route donc mais quand je propose à ma famille de faire des enveloppements j'en connais à qui je l'ai beaucoup proposé qui n'a jamais voulu en faire ça serait beaucoup mieux que de prendre de la ventoline et donc vous avez été vous êtes un peu la fille spirituelle du docteur Salmano et vous avez été également contributeur de son de la rédaction disons de ses écrits mais oui puisqu'il m'a dicté son dernier ouvrage quand j'étais couché dans mon lit la patte en l'air après mon accident de voiture parfait effectivement et il me téléphonait 20 ou 30 fois par jour pour me dire j'ai une idée qui me passe par la tête pour la grippe pour ci pour ça j'ai oublié il y a 54 ans quand même donc les détails que je n'ai pas écrits je les ai un peu oubliés il me téléphonait il me téléphonait bien 3 ou 4 fois par jour il avait besoin de communiquer ses pensées à quelqu'un qui l'écoute même qui n'était pas même à sa hauteur scientifique du tout et quand on lit les ouvrages du docteur Salmano il était un peu visionnaire il parlait déjà de la radioactivité ah oui il m'avait dit ma fille il est mort en 64 je l'ai connue en 60 donc en 63 il m'a dit ma fille vous verrez une grande recrudescence de cancer surtout des os et de la thyroïde parce que nous avons atteint le degré maximum de radioactivité atmosphérique or il n'y avait pas eu d'essai nucléaire en dehors d'Herochima il n'y avait pas eu d'essai nucléaire il n'y avait pas eu de Tchernobyl il n'y avait pas des centrales qui fuient toutes d'ailleurs donc personne on parle de la cause des cancers actuellement alors on vous dit que ce sont les pesticides des trucs et des machins et personne ne vous dit que c'est la radioactivité dans laquelle nous vivons et ça quand même il ne faut pas en parler parce que ça nous permet de nous éclairer et de recharger d'un portable alors il faut savoir ce qu'on veut et d'autre part j'ai été émerveillé de voir également son intérêt pour toute la dimension quantique il a lu Schrödinger il a lu disons toute l'approche moderne de la physique actuelle la physique quantique il ne m'en avait pas parlé voilà mais bon il le cite dans ses références bibliographiques ah bon si vous voulez je n'avais pas si il m'en a parlé ça n'avait pas fait tilt bien sûr à l'époque donc c'était un grand visionnaire oui je le pense d'ailleurs en relisant son livre qu'on peut lire indéfiniment on trouve toujours quelque chose d'autre hier je relisais il parle des agrégats de micelles dont je ne sais plus quel et il explique que s'il y a un agrégat de micelles là ça donne ça sur le foie ça sur le il connaissait le moindre détail pas les dosages biologiques que nous faisons maintenant mais il connaissait beaucoup mieux les rapports entre une chose une déficience un excès un truc parce que maintenant on connait les analyses mais je ne sais pas si on sait exactement les effets de ces perturbations biologiques vous voyez absolument il avait une vision de la physiologie et de la biologie mais c'est comme on avait l'impression qu'il était rentré dans notre corps et qu'il voyait ce qui s'est passé il était visionnaire et à un moment où il pose la question je voudrais que quelqu'un se penche sur la question du rapport entre le cerveau humain et les constellations et les étoiles il a dit si on regarde la constitution des cellules cérébrales on dirait je leur aide moi interconnexion oui les centres où ils sont plus comme ci plus comme ça et une image des vous le corrigeront tout à l'heure une carte du ciel oui tout à fait les assemblages de planètes d'étoiles et autres il a dit c'est extraordinaire parce que c'est la même chose en quelque sorte bien sûr il y a une similitude il croyait énormément à l'existence il ne disait jamais il n'a jamais prononcé le mot de Dieu mais il disait qu'il y avait quelqu'un qui ça ne s'était pas fait tout seul qu'il y avait un esprit un grand organisateur un grand organisateur voilà et lequel a posé des lois et nous sommes assujettis à ces lois absolument et dépendants de ces lois absolument et on peut le retrouver donc où avait-il été formé lui-même et quel était son parcours puisqu'il est alors ça étant donné qu'il m'intimidait énormément j'étais comme une petite fille qui buvait qui buvait tout ce qui sortait de ses lèvres mais je n'ai jamais osé poser de questions je n'ai pas osé puis je n'y ai même pas pensé d'ailleurs il a fait ses études en Russie il n'a pas fait que ça il avait fait du droit aussi il s'intéressait à tout il avait participé à la guerre russo-japonaise à cheval comment ? en 1904 tu m'as dit en 1904 il a soigné d'ailleurs une tuberculose pulmonaire comme ça à cheval en courant derrière les armées il avait été nommé médecin-chef de tous les établissements thermaux russes il avait un train personnel il avait une situation extrêmement importante en Russie il ne m'a jamais parlé de l'assassinat du Tsar il m'a seulement parlé de l'ascension de Lénine dont il était le médecin privé et il est entré au Kremlin jour et nuit comme il l'entendait et quand il a vu ce que Lénine devenait un fasciste épouvantable il a dit comme c'était un ordre éminemment libre il a choisi la liberté et il a dit à Lénine j'ai beaucoup travaillé je suis fatigué je serai en vacances avec ma femme est-ce que vous pourriez me donner un passeport Lénine lui a dit mais vous savez je ne veux pas que vous partiez il a dit non non je vais 15 jours en vacances ils ont fait deux valises et il est parti en Italie et en Italie il a été médecin-chef d'un sanatorium au-dessus du Gênes pendant plusieurs années je vous fais une parenthèse où il faisait à cette époque-là les enveloppements thoraciques froids et il m'a dit l'humanité est beaucoup moins solide que dans les années 30 non 20 même il a dû partir en Italie dans les années Lénine est arrivé au pouvoir en quelle année ? il a dû rester deux ou trois ans avec Lénine c'est à vérifier il est parti en Italie où il a soigné Mussolini qui n'était pas encore Mussolini mais qui était un ouvrier il travaillait dans le bâtiment non ? il l'a soigné parce qu'il était malade il lui a même donné de l'argent pour qu'il puisse nourrir ses enfants et puis quand Mussolini est devenu ce qu'il est devenu Saint-Manor ça ne pouvait tout laisser tomber il est arrivé en France avec Zévalise en France où il a vécu complètement pauvre et démuni parce que ce n'était pas un homme d'argent et ce sont les premiers et ce sont les chauffeurs les russes blancs qui avaient fui la Russie qui étaient chauffeurs de taxi qui lui ont fait sa première clientèle qui lui ont envoyé ses prix et la France n'a jamais eu l'idée de lui donner l'équivalence et il n'a donc jamais eu le droit officiel d'exercer alors les patrons allaient se faire soigner chez lui et personne n'a levé le petit doigt pour qu'il soit reconnu alors il paraît moi je l'ai connu à la fin de sa vie il avait déjà été malade il était très âgé il avait connu une grande il y avait une vogue où le Paris bourgeois et mondain se l'arrachaient à des dîners de par sa culture énorme aussi bien musicale que littéraire dans toutes les langues parce que c'était un grand européen mais pour ce qui est de lui envoyer des clients ou de lui donner son diplôme on ne l'a jamais fait mais lui ne l'a pas sollicité ce que je comprends très bien il a par contre été sollicité par la cour d'Angleterre quand le père de la reine actuelle c'était Georges V non ? Georges V a eu sa leucémie on lui a demandé de venir soigner le roi d'Angleterre alors il a dit je veux bien une condition c'est que je sois seul maître à bord on a dit ça c'est impossible le protocole ne le permet pas les médecins de la cour ont leur mot à dire et il a répondu dans ce cas là je ne vais pas soigner le roi d'Angleterre ça c'est tout Salmanov ça tout Salmanov alors une dernière question si vous le permettez est-ce que vous pensez qu'on peut réhabiliter éventuellement dans le cadre de soins thermaux ou autres les méthodes de Salmanov ? alors dans le cadre des soins thermaux non je ne pense pas alors j'ai réfléchi à votre question c'est une méthode qui est très qui demande beaucoup de main d'oeuvre ce n'est pas cher mais il faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les soins il faut que ce soit fait avec énormément de précision on ne peut pas faire ça n'importe comment les enveloppements vous les connaissez il faut deux serviettes il y en a une qui est à l'eau bouillante et qui ne touche pas le corps et l'autre qui est à l'eau à 65 degrés ou 70 qui touche le corps qui est maintenue chaude par la par la seconde une couverture et tout le reste c'est redoutable comme efficacité mais ça demande malgré tout il faut chauffer l'eau il faut rouler les serviettes il faut les mettre il faut les garder 20 minutes ça demande beaucoup de main d'oeuvre on peut le faire chez soi avec beaucoup d'amour mais si une mère de famille travaille et rentre à 8h qu'elle a une marmaille qu'il faut faire manger qu'il faut coucher alors qu'il faut demander ce qui s'est passé dans la journée à l'école ça n'a plus le temps alors je pense qu'on pourrait faire et que ça on pourrait comme les gens ont besoin également de se désintoxiquer du portable internet et autres je pense qu'il conviendrait de faire on pourrait envisager de longs week-ends au moins pour les chefs d'entreprise si ce n'est pour tout le monde enfin pour tous les cadres qui ont des responsabilités je verrais très bien de longs week-ends ils pourraient prendre leur vendredi arriver le jeudi soir dans un endroit où ils feraient le régime des enveloppements la bouillote sur le foie éventuellement quelques bains ça leur fait déjà beaucoup de bien ça une bonne idée ça on devrait pouvoir faire des mini-cures comment ? ce sont des mini-cures de réhabilitation à l'effort d'une cure définitive je pense que c'est très très utile en prévention alors je ne pense plus qu'on puisse faire du Salmanov sauf si quelqu'un le veut vraiment qu'il y consacre son temps et tout pour un traitement d'une maladie chronique de longue durée je regrette quant à moi qu'on ne l'ait pas essayé dans les maladies très graves neurologiques si lui il a soigné quelques scléroses en plaques moi je n'y étais pas quand il a soigné les scléroses en plaques je pense qu'il faudrait essayer le Salmanov pour les maladies dites incurables les scléroses en plaques les parkinson et je voudrais savoir si on ne pourrait pas essayer au début des alzheimer de mettre des sangsues derrière les oreilles et d'appliquer toute cette oxygénation cérébrale du sang cérébral et si ça ne pourrait pas être une très bonne chose et qui va le faire moi je veux bien essayer encore il faudrait qu'on me permette de mettre des sangsues et que j'ai un jeune médecin avec moi parce que je ne veux plus prendre de responsabilité toute seule quand même mais ça c'est j'ai toujours pensé qu'on aurait dû l'essayer dans les myopathies dans ces maladies incurables et je pense que ça pourrait dans les scléroses en plaques ils disaient que c'était certain que c'était pas les scléroses en plaques que le diagnostic était mal posé que c'était pas anatomopathologique qu'ils n'étaient pas d'accord avec la version officielle et naturellement il était anti-vaccinal même pas la peine de poser la question l'immunité naturelle l'immunité naturelle absolument alors je pourrais je vais lui faire un reproche quand même j'espère qu'il ne m'en voudra pas là où il est maintenant il disait il y a ma théorie et seulement ma théorie donc il ne voulait pas de kiné il avait raison parce que les trois quarts des kinés ne sont pas bons alors il préférait qu'il n'y en ait pas du tout moi personnellement comme j'ai eu la chance de rencontrer d'excellents kinés et d'excellents ostéopathes je pense que ça peut être très très utile il faut dire aussi que la médecine la pathologie a complètement changé depuis 54 ans on ne voit plus les mêmes marques de malades on voit tout à fait autre chose entre le sida les cancers les maladies auto-immunes et les grandes allergies sa méthode est toujours valable mais il faut l'adapter je pense que c'est très utile en prévention et puis en minicure il faudrait voir ce que ça donne en minicure je pense que ça donnerait de très très bons résultats trois jours de régime adapté de désintoxication de soins pratiquait-il le jeûne ? ça s'en rapproche ? ça mais pendant trois jours vous ne mangez que des fruits et des légumes sans sel trois quatre jours et puis ça durait trois semaines le vrai régime c'était trois semaines donc c'était pas le jeûne intégral actuel mais c'était quand même très très proche c'était du sans sel pendant trois semaines c'était le régime le grand bébé c'est quand même un très grave régime alors il y avait encore en Suisse et en Allemagne qui sont quand même des pays où on a toujours fait beaucoup de médecine naturelle de médecine préventive moi j'ai connu la clinique du docteur Keller où mon père allait tous les hivers au-dessus de Lugano il faisait pas un Salmanov pur mais il faisait quand même il lui donnait des régimes il faisait faire de la gymnastique il y avait beaucoup d'hydrothérapie des mains de siège des enveloppements de fleurs thoraciques de fleurs de foin il y avait beaucoup de choses de ce genre de transpiration d'ozone Salmanov c'est très bien mais il y a des choses approchantes tout à fait mais lui était quand même le champion de du fin fond de la médecine physiologique et de rien ne résiste du Salmanov bien fait rien ne résiste enfin on peut pas rendre un coeur en cardiologie j'aurais très peur enfin il y a toutes les autres pathologies et il ne faut pas oublier qu'il parlait aussi de la fatigue de celle-là qui a beaucoup augmenté depuis sa mort qui est la fatigue neurologique si vous voulez psychique parce que je crois que tous nos chers instruments auxquels on est accrochés toute la journée il n'a pas connu internet Salmanov à propos les premiers portables quand ont été fait leur apparition en 90 en 80 donc lui il est décédé en 64 donc la pathologie a beaucoup changé depuis la notion de stress qu'on évoque beaucoup au jour d'aujourd'hui n'existait pas de la même manière elle existait probablement pour les gens qui avaient des difficultés mais enfin il n'y avait pas autant de chômage il n'y avait pas une telle mondialisation en 64 bon il y avait déjà beaucoup de Maghrébins en France mais ils avaient du travail c'était pas du tout du tout c'était pas le même monde c'était pas le même monde on pouvait encore garer sa voiture dans Paris alors que maintenant on ne peut plus quand j'allais chez lui je pouvais quand même garer pas très facilement mais je pouvais garer maintenant je ne peux plus le Michel-Ange c'est un autre monde à tout point de vue un monde qui va beaucoup beaucoup plus vite il n'y avait pas internet il n'y avait pas le portable je ne sais pas ce qu'il en aurait dit de tout ça j'aurais certainement trouvé que ce n'était pas très bien très bon il n'y avait pas les SMS une dernière question encore par rapport au docteur Salmanouf où est-il enterré ? il est enterré à Mareu-Marly d'accord et donc son épouse était ah j'espère qu'elle soit avec lui vous avez une question oui sûrement j'espère je peux retrouver les papiers de sa consomme au milieu de mes milliers de papiers j'ai le certificat et sa tombe est honorée encore régulièrement ? écoutez nous sommes allés avec le docteur Gégère voir le maire de Mareu-Marly on lui expliqua un peu qui était Salmanouf on avait annoncé beaucoup de visites russes qui ne sont probablement jamais allées donc ses élèves moi j'ai acheté la concession quatre de ses élèves ont contribué à la tombe et je crois que la commune ne va pas le remettre à la fausse commune j'espère j'ai demandé que quand plus personne c'est renouvelable ces concessions que quand plus personne ne perdra j'espère qu'ils garderont Salmanouf là où il est d'accord et puis non mais je ne vous ai pas assez parlé de lui c'était un homme extraordinaire d'une culture générale d'une culture médicale d'une très il voyait un visionnaire d'une modestie d'une humilité il me disait toujours plus j'apprends plus je vois que je ne sais rien le propre des grands hommes effectivement c'est le propre des grands hommes le propre des grands hommes c'est cette extraordinaire humilité humilité modestie plus j'apprends plus je vois que je ne sais rien alors il a eu comme élève un médecin italien très intéressant qui s'appelait Mancini qui avait traduit son livre en italien en italien qui s'appelait les chiavi de la salute et les clés de la santé c'est un bon titre c'est mieux que secret sagesse du corps d'ailleurs ça serait plus porteur à notre époque non on pourrait essayer de le présenter je pense que ça serait extraordinaire la méthode Salmanov est extraordinaire pour les sportifs entre autres pour les cyclistes parce que là vous avez une clientèle à toucher des enveloppements incontestables pour augmenter la capacité de débit respiratoire et des scapidars pour les artères et des artérioles des muscles ça aiderait énormément le milieu sportif mais figurez-vous que dans le domaine du cyclisme à présent on les met dans des bains à moins 143 degrés celsius donc des bains d'azote liquide pendant quelques minutes oui et le passage du chaud au froid et du froid au chaud oui mais est-ce que cette méthode là n'est pas un peu brutale pour l'organisme est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire du salmanov tout à fait d'accord bien sûr mais voilà c'était très expéditif en 5 minutes oui mais enfin en 5 minutes il faut laisser du temps à l'organisme c'est très violent c'est très 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 violent bien sûr donc ça a des effets pervers tout à fait tout à fait donc c'est pas du tout c'est agressif c'est agressif c'est agressif oui oui absolument ah et puis il y a aussi les bains japonais dont je voudrais vous parler dont il parlait quand mon fils quand mon fils Henri qui était un grand sportif avait fait beaucoup 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 de sport pour éviter les courbatures vous le mettez dans un bain japonais c'est à dire vous le faites entrer dans un bain à 37 degrés 5 vous le portez très rapidement à 40 il y reste une minute et il sort et il reste au chaud et à ce moment là il n'y a pas de formation d'azide lactique je crois et donc il n'y a pas de courbature d'accord donc il faut ajouter au bain ça nous vient les bains japonais d'accord pour les sportifs et pratiquait-il les principes du sauna aussi ou pas ? non d'accord enfin je n'ai jamais entendu parler de sauna il restait très très classique oui oui il est proche du peuple à l'époque c'était oui il avait il avait une clientèle il avait une clientèle très mélangée et très par contre j'ai vu chez lui un enfant qui avait une polluée miédite qui avait atteint son bras et il habitait dans l'est de la France d'ailleurs et avec les bains scapidars les muscles de son bras très lentement très lentement se reconstituaient et il mesurait chaque 20 cm et il y avait un progrès il soignait les mongoliens les trisomiques les trisomiques oui moi je n'en ai pas vu mais je sais qu'il en avait oui avec les sensus les sensus à cause du calcium dans la boîte crânienne voilà alors il devait donner le régime adapté etc tout à fait donc il soignait moi je n'étais pas là tous les jours voilà donc il soignait et bien un immense merci à vous c'est vraiment plus qu'un témoignage c'est c'est un un cri du coeur qui nous permet disons de mieux comprendre qui était le docteur Salmano et ce qui est présent dans votre vie et bien c'est infiniment regrettable que toutes ces méthodes soient passées de bord et soient tombées en désuétude parce qu'elles ne coûtent pas cher à la sécurité sociale il avait d'ailleurs écrit une lettre que je n'ai jamais transmise je ne sais pas ce que je l'ai gardé en expliquant que si ah deux choses encore je vais ajouter que si on pratiquait sa méthode il n'y aurait pas de déficit de sécurité sociale ce qui était vrai et ensuite que les asiles seraient vides parce qu'il pensait que la maladie mentale il voulait d'ailleurs il aurait voulu que je fasse une spécialité en psychiatrie et je lui ai dit que non que j'étais bien trop occupé et que ça ne me disait rien de recommencer des études de psychiatrie il disait que si on essayait chez les soi-disant malades mentaux d'éliminer tous les déchets etc. etc. qu'il y en aurait très très peu alors je ne sais pas mais on pourrait essayer au lieu de j'en laisser mener la vie qui mène comment avez-vous vécu et ressenti cette relation avec le docteur Salmanoff quelle était votre relation avec lui vous posez une question je crois il était le soleil de ma vie et vous étiez sa fille spirituelle probablement mais vous savez on ne cherchait pas d'explication moi j'étais là la bouche ouverte et les oreilles grandes ouvertes pleines d'admiration et de il m'a ouvert un monde sur la médecine et la façon de voir les choses comment j'ai vécu on ne se posait pas tellement de questions enfin moi au moins je ne me posais pas de questions je vivais c'était un enrichissement extraordinaire d'avoir rencontré un homme comme ça non seulement sur le plan médical mais sur le plan humain culturel également culturel vous savez c'est difficile enfin moi pour moi c'est difficile je le vivais je ne me posais pas je ne travaillais pas du chapeau je buvais ses paroles et son enseignement parce que ça s'adapte après à tout vous voyez ce que je veux dire parce qu'inconsciemment il me parlait peut-être aussi d'autre chose vous ne vous apercevez pas tellement de dans tel ou tel domaine ça vous ouvre la compréhension dans tous les domaines me semble-t-il me semble-t-il à juste titre effectivement tout est dans tout et réciproquement disait Alphonse Allais je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire merci beaucoup franchement c'est un témoignage émouvant et vivant donc j'espère qu'on pourra en tirer un parti et un profit ultérieur c'est pas du tout dans le goût du jour l'histoire est parfois un éternel recommencement donc il est possible qu'on y revienne qu'on revienne à des choses simples et naturelles quand on aura enfin compris ah ben c'est le professeur Belle Pomme qui a écrit un livre en 2004 qui dit que la moitié des maladies sont fabriquées par les médecins par la formacopée donc le jour où on aura vraiment compris ça on reviendra à des choses naturelles oui mais la puissance de l'argent est très grande et la compromission même ma cardiologue qui est une jeune femme exquise m'a dit nous sommes tous compromis madame c'est un bel aveu ben oui mais c'est c'est grave une triste réalité voilà oui merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501